Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 5 produits que j'ai reçu de la part d'Octoli Alors il y a plus de 5 produits en fait puisque dans un produit il y avait plusieurs produits en fait il y avait des lots tout simplement Donc c'est principalement une revue Yves Rocher on va dire, c'est là où j'ai le plus de produits Donc on va commencer tout de suite Alors je vous remonte rapidement, je vous ai montré la dernière fois dans une vidéo en aperçu Le gel antibactéria Merci Andy c'est le Cherry Cherry celui-ci c'est celui qui est tout rose et qui a des grains bleus Donc je vous en ai déjà parlé, il est comme les autres sauf qu'il sent assez fort Et comme je vous disais l'odeur me fait penser à la laque Elnette et je trouve que ça me fait un petit peu penser à une odeur de mamie Après chacun ses goûts, il y en a peut-être beaucoup qui aimeront Moi l'odeur m'a un petit peu gênée mais c'est une odeur qui reste très longtemps et qui sent très fort sur les mains ça il n'y a pas de soucis Mais voilà, donc j'aime beaucoup la couleur etc, l'odeur un petit peu moins par rapport aux 3 autres que j'ai Je vous rappelle que ces gels antibactériens valent 3 euros Ensuite pareil je ne m'éternise pas sur le vernis SOS retouche de chez Yves Rocher C'est le fameux vernis pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo En fait si vous avez un accro sur votre vernis, vous appliquez ça et c'est censé vous enlever l'accro Alors comme je vous disais, malheureusement je n'ai pas refait ma manucure D'ailleurs ça commence à être... enfin il est vraiment temps que je la refasse Mais j'avais essayé, j'avais fait exprès de me faire un accro pour tester Et alors certes j'avais plus l'accro mais le vernis était moins opaque en fait Donc pour l'instant j'ai pas un avis super positif Mais je pense qu'il faudrait vraiment que je réessaye etc Donc là j'ai pas eu l'occasion puisque je garde mon vernis assez longtemps J'ai la chance qu'il tienne assez longtemps Donc du coup je vais pas m'enlever le vernis exprès pour vous en parler Mais dès que je le reteste, si je change d'avis tout simplement Je vous en reparlerai et ou sinon même sur Instagram etc Par contre je maintiens toujours comme quoi le pinceau est assez large Donc du coup c'est vraiment une application très rapide Et j'aime énormément les vernis qui ont un pinceau large Alors j'ai été voir sur le site et ce vernis coûte 7,95€ A savoir que 7,95€ c'est le prix de base Et rien que sur le site il était il me semble à 4,95€ Donc vous avez toujours des promos chez Yves Rocher N'achetez jamais plein pot Vous avez tout le temps si vous faites la carte de fidélité Les petits cartons d'invitation etc Et même en magasin vous avez toujours les prix barrés en général Moi je sais que je crois que j'ai jamais payé un produit plein pot en fait Ensuite on va continuer donc chez Yves Rocher Donc j'ai reçu un lot de 4 produits En premier on a le gel douche Alors celui-ci c'est amande et fleur d'oranger Donc bain de douche relaxant C'est exactement ça C'est une odeur qui relaxe etc Alors au début je me suis dit Je vais pas trop aimer la fleur d'oranger Mais j'adore l'odeur de la menthe Donc je me suis dit j'ai envie quand même de tester Puisque tout simplement en fait ce sont les nouvelles formules de chez Yves Rocher Avant je pense que tout le monde connaissait Les grands grands gels douche comme ça Je crois que ça faisait 400ml Il me semble donc le double Puisque ça c'est 200ml Et il y avait vanille, noix de coco, mûres, framboises Vous voyez toutes les odeurs je pense que tout le monde connait Puisque ça fait des années en fait que c'était comme ça Et là ils ont tout revu Et ils ont je dirais mixé en fait plusieurs produits à chaque fois Vous avez vraiment à chaque fois deux odeurs tout simplement Alors si je dis pas de bêtises Je crois qu'ils ont gardé la vanille et la noix de coco Les odeurs les plus connues je dirais Et après pour le reste tout a été mélangé Et il y a bien sûr de nouvelles odeurs Comme il y a l'olive aussi je crois Enfin bon il y a vraiment des odeurs assez sympas maintenant Et les gels douche sont plus petits Donc ça c'est pareil c'est plus facile à transporter etc Puisqu'à chaque fois même pour les produits pour le corps c'était tout le temps 400ml Si je dis pas de bêtises Et c'était énorme à chaque fois pour terminer et tout C'était un peu galère Donc pour ce qui est de l'odeur Alors moi je ne sens pas vraiment l'odeur de l'amande J'ai pas l'impression La fleur d'oranger on la sent quand même pas mal Et l'amande je ne trouve pas vraiment Alors j'ai vu des filles qui disaient qu'elles le sentaient Bon après moi je trouve pas Franchement je trouve pas Après bon bah voilà En tout cas c'est une odeur assez sympa Relaxante Ça c'est le cas de le dire je trouve Et par contre c'est un gel douche qui mousse très très bien Franchement vous n'en avez pas besoin de beaucoup la preuve Pourtant je l'ai utilisé et il m'en reste vraiment beaucoup Vous n'avez pas besoin de mettre énormément de produits Alors j'ai noté que les gels douche valent 3,50€ Mais comme je vous dis comme toujours vous avez toujours des promos Ensuite j'ai eu alors un savon exfoliant que je n'ai pas testé Puisque dernièrement j'ai eu plusieurs gommages Et là justement dans le produit juste après Vous allez voir que j'ai eu un gommage Donc du coup je n'avais pas envie d'ouvrir ça Surtout que je me suis dit pour la vidéo Je ne sais pas trop comment j'allais vous le présenter Puisque bah après une fois que c'est ouvert un savon C'est un peu compliqué Donc là c'est celui à la noix de coco Qui sent très très bon déjà J'aime vraiment l'odeur Et vous voyez vraiment que vous avez des gros grains dedans Franchement vous voyez très très bien Donc ça je vous en reparlerai Je pense dans les produits terminés Puisque les savons ça se termine assez rapidement Et je vous présenterai tout simplement le papier Puisque après c'est galère Une fois que le savon est en utilisation Je trouve en tout cas pour ma part Et vous pouvez voir vraiment les grains Vraiment je vous les montrais de plus près Et en plus je suis vraiment contente de pouvoir tester ça Puisque je n'ai jamais testé de savon gommant Tout simplement donc ce sera une grande première pour moi Je pourrais vous dire vraiment mon avis Par contre je n'ai pas trouvé le prix sur le site J'ai cherché dans tous les recoins du site etc J'ai noté dans la barre de recherche Et je n'ai pas trouvé le prix Alors si vous le savez n'hésitez pas à le dire en commentaire Mais moi je n'ai vraiment pas du tout retrouvé Ce savon gommant en tout cas Et ensuite j'ai reçu deux peaux comme ça Alors on va commencer par le baume Corps fondant sensuel Ils appellent ça comme ça C'est tout simplement un baume pour le corps A la vanille bourbon Donc ça c'était vraiment Je ne vais pas dire pour ça Mais vraiment j'avais envie de tester Toute cette nouvelle gamme Et quand j'ai vu vanille pour le corps Bien sûr j'ai sauté Puisque vous savez que j'adore la vanille Et c'est vraiment une texture très très Alors j'ai gardé l'opercule dessus Parce que je me dis si je ne le réutilise pas tout de suite Vu que les beaux jours arrivent Je le refermerai tant bien que mal C'est vraiment une texture assez compacte je dirais C'est pas du tout comme un lait pour le corps C'est vraiment moi je dirais Alors un beurre corporel Comme là ils disent un baume Voilà c'est exactement ça Vous retrouvez vraiment l'odeur de la vanille L'odeur n'a pas changé Franchement si vous aimez la vanille de chez Evrochet Vous allez adorer C'est une odeur un petit peu C'est une odeur assez forte Et un petit peu de parfum je dirais Que personnellement j'aime beaucoup Alors il ne faut pas beaucoup de produits Parce que c'est vrai que quand vous prenez vous avez vraiment une grosse noix Et du coup je le fonds entre mes deux mains Pour l'appliquer sur le corps Sinon vous en avez trop C'est très très hydratant Ça il n'y a pas de soucis Et comme je vous disais Je trouve que pour la saison c'est pas top Du coup j'utiliserai vraiment ça Plutôt quand A la fin de la saison en fait Alors là en l'occurrence je l'ai utilisé Puisqu'il ne fait pas beau du tout chez moi Mais je pense que je le ressortirai vers septembre octobre je pense Puisque l'été j'aime plutôt utiliser des choses un petit peu moins riches Et alors les packagings J'aime beaucoup Ça fait un peu Voilà maintenant Yves Rocher C'est tout ce qui est Alors c'est pas bio Mais c'est vraiment tout ce qui est végétal etc Donc c'est pour ça que vous retrouvez les bouchons verts et tout ça Ils ont vraiment complètement revu leur packaging Et j'aime beaucoup voilà Les produits en peau comme ça pour le corps etc J'aime énormément Vu que j'aime énormément les beurres corporels tout simplement Alors ce baume corporel vaut 8,90€ Mais comme toujours Il est toujours en promo Moi je vous ai vraiment pris le prix le plus fort Pour vous dire tout simplement le prix de base Mais sachez que vous avez toujours des réductions derrière Donc 8,90€ je trouve que c'est pas excessif Sachant que vous avez des promos je le répète Mais par rapport au beurre corporel the body shop etc Par exemple là vous avez 150ml Et comme je vous dis vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup Vous avez vraiment besoin de petites noix et de le fondre Parce que sinon vous en mettez d'ailleurs trop sur votre corps Et pour terminer dans ce kit J'ai ce gommage là Alors là c'était les odeurs Si vous me connaissez vous savez que je suis pas très très fan Mandarine, citron et cèdre Donc moi voilà tous les agrumes et tout je n'aime pas Surtout le citron en général Et là c'est un exfoliant corps énergisant au sucre Donc voilà quand j'ai vu gommage au sucre Je me suis dit j'adore Et je me suis dit c'est pas trop gênant Puisque comme je vous dis souvent Les gommages c'est quelque chose qui se rince Et qui ne reste pas forcément sur la peau C'est vrai que le beurre corporel à la vanille Voilà ça c'est quelque chose que vous allez sentir sur vous etc Et vu que j'adore la vanille ça ne me gênait pas Alors que ça voilà ça se rince Il n'y a pas vraiment de soucis Et en plus Il y a un mélange Je pense c'est peut-être le cèdre aussi qui adoucit tout ça Mais on sent un petit peu le citron quand même Mais voilà c'est pas non plus Ça va je supporte en tout cas C'est pas trop trop gênant Alors par contre je ne l'ai utilisé qu'une fois Et je vais vous montrer comme il est creusé Alors vous allez peut-être me dire que c'est normal Mais je trouve que j'ai utilisé quand même pas mal de produits En fait c'est pareil C'est un gommage qui est assez opaque Je voulais vous le montrer au début avant de l'ouvrir Il était très plat etc Comme le beurre d'ailleurs C'est vraiment quelque chose qui ne bouge pas C'est hyper compact Donc du coup c'est pareil C'est comme le beurre Il faut vraiment le prendre Un peu le fondre pour l'appliquer Parce qu'il a tendance à ne pas trop s'étaler en fait Donc au début il est très très compact Et plus vous le massez sur votre peau Pour vous gommer le corps tout simplement Plus il va tendance à fondre Après vous n'allez pratiquement plus avoir de grain à la fin Puisque c'est un gommage au sucre Mais en tout cas il gomme très très bien Il vous laisse toujours cette petite pellicule d'hydratation Petite même bonne pellicule d'hydratation Vous n'avez pratiquement pas besoin de vous hydrater après Comme pour les autres gommages au sucre Sincèrement je trouve Par contre je pense que Ça aurait tendance peut-être à partir assez vite C'est comme le beurre Vous avez 150 ml Et je pense par contre que voilà Ou alors il faut vraiment plus le fondre avant de l'appliquer Puisque moi malheureusement j'ai quand même Appliqué pas mal de produits Vous savez mon amour pour les gommages au sucre Donc vraiment j'adore en tout cas Surtout le rendu que ça a sur la peau etc J'aime énormément Pour terminer j'ai reçu 3 huiles aussi comme ça De chez Yves Rocher Enfin pour terminer avec Yves Rocher je précise Alors quand j'ai vu ça Franchement j'avais vraiment hâte de tester Puisque alors moi au début j'avais compris J'ai un petit peu mal compris Mais j'étais pas trop loin non plus Je pensais qu'en fait Vous aviez une huile avant Avant exposition Pendant exposition Et après exposition Et en fait non pas vraiment Alors déjà vous en avez une qui est un peu plus grosse que les autres Les deux là Les deux font 100ml Et l'autre fait 150ml Donc je vais partir dans l'ordre Alors en premier vous avez L'huile avant soleil Alors ça déjà quand j'ai vu ça Je me suis dit c'est quoi Je ne connaissais pas du tout C'est la gamme solaire peau parfaite Donc brune Brune sublimante Activatrice de bronzage Étoile des dunes Polyactif végétal Et alors l'odeur déjà Celle-ci quand j'ai senti les trois en fait Et les deux autres je trouve Sentez l'alcool au départ Et celle-ci pas du tout Celle-ci elle sent l'été Elle sent le monoi Elle sent vraiment le monoi d'Yves Rocher Vous savez le gel douche bleu que tout le monde connait Ça sent trop trop bon Franchement ça vous partez direct en vacances Quand vous utilisez ça Alors ils disent de l'appliquer sur le corps Vous pouvez aussi le mettre sur le visage Moi personnellement j'ai testé aussi sur le visage Et ils disent de l'appliquer trois semaines avant l'exposition Donc trois semaines ou une semaine avant l'exposition Ils disent bien par contre que ça ne protège pas du soleil C'est vraiment quelque chose à appliquer avant Donc du coup je l'ai utilisé tout de suite Quand je l'ai reçu Puisqu'il faisait beau Je l'ai appliqué etc Je me suis mis un peu au soleil Et en fait depuis le temps c'est la catastrophe Alors je pense Alors après je prends mes petites gélules aussi Mais je pense que ça fait peut-être un effet Un petit peu Autobrosant progressif en fait Je sais pas je pense En tout cas j'ai beaucoup aimé ce principe de préparer sa peau Alors en effet J'ai un petit peu coloré Alors après est-ce que c'est parce que je me suis aussi un peu exposée Je ne peux pas vous dire Malheureusement j'ai pas pu tester trois semaines avant Puisque je me suis exposée Depuis du coup j'en mets toujours Mais le temps n'est plus là Donc clairement ces trois huiles là Je pourrais vous en reparler que plus tôt cet été Quand vraiment le soleil sera là etc Puisque là pour l'instant Vous savez qu'il faut qu'on fasse notre vidéo Assez rapidement Donc du coup j'ai pas non plus le temps La preuve j'ai 15 jours pour faire la vidéo Il me semble ou même un peu plus maintenant Et ça faut l'appliquer trois semaines avant Donc déjà c'est pas top Mais voilà Donc je l'ai pas mal utilisé quand même Je sais pas si vous pouvez voir le niveau Alors le fait que ce soit en spray Ça c'est vraiment bien C'est pas gras du tout Ça aurait tendance un petit peu à coller légèrement Mais 5 minutes après vous ne sentez plus rien Donc je l'ai appliqué dans ma main comme ils disent Et sur le visage aussi Puisque je me suis dit il n'y a pas de raison Souvent j'ai plus du mal à prendre du visage Que du corps d'ailleurs Et franchement ça m'a pas graissé plus que ça Etc le visage Donc ça c'était top en tout cas pour ça Alors j'ai regardé cette huile-ci Parce que là moi j'ai eu un lot de 3 Et j'ai regardé le prix de chaque produit séparément Elle coûte 19,90€ Celle avant soleil Mais comme toujours vous retirez toujours les réductions Vous avez en général pratiquement tout le temps Moins 40% Après vous avez même jusqu'à moins 50% etc Ensuite alors la deuxième petite là 100ml C'est celle avec un SPF de 15 Et celle-ci en fait elle est pour le corps et les cheveux Donc ça c'est vraiment top Pour protéger surtout que moi je fais des décolorations etc Donc le soleil voilà Et celle-ci c'est celle que j'ai pas du tout utilisée Puisque en fait j'avais pas prévu de me laver les cheveux Quand il a fait beau Et j'avais peur en fait que ça me graisse les cheveux malheureusement Donc j'avais pas envie de prendre le risque Mais je la testerai cet été Y'a pas de soucis Donc ils disent de vaporiser sur le corps Ou les cheveux secs ou humides Avant et pendant l'exposition Et après la baignade aussi Donc voilà Et qu'il ne faut pas rincer bien sûr Donc voilà Ça SPF 15 Donc ça je pense que je l'utiliserai principalement pour les cheveux Et peut-être à la fin de l'été Si j'ai vraiment bronzé SPF 15 Ça me suffira peut-être pour la fin Celle-ci coûte 18,90€ Et ensuite la dernière Alors la plus grande Qui fait 150ml Et celle-ci c'est un SPF 30 Par contre celle-ci c'est uniquement pour le corps C'est bien marqué C'est bien notifié C'est marqué que ça fait zéro trace également Et alors celle-ci je l'ai utilisée Alors pareil les trois ont des flacons de pompe Donc ça c'est top Vous ne vous salissez pas les mains Vous pchitez Comme ça vous gardez qu'une main pour étaler tout simplement Alors celle-ci c'est pas une huile sèche C'est une huile tout simplement pour le soleil Donc du coup ça va activer aussi un petit peu le bronzage Comparé à une crème solaire tout simplement Après SPF 30 c'est quand même pas mal Donc moi j'ai quand même utilisé Donc la seule fois en fait où il a fait beau Où je suis allée dehors Alors vous sentez que vous avez de l'huile Je ne vais pas vous mentir Vous sentez un petit peu ce film collant etc Mais c'est normal vous le savez très bien Et celle-ci coûte 21,90€ Donc voilà je reviendrai vers vous Plutôt cet été pour vous en reparler etc Pour voir ce que j'en pense Si vraiment j'ai aimé comme l'âge Ou si tout simplement mon avis a changé Et ensuite j'ai reçu comme ça 4 petites crèmes, masques et gommages De la marque Terractive J'avoue que ça ne m'attirait pas forcément Et en fait j'ai vu une youtubeuse qui en avait fait une vidéo Et je me suis dit pourquoi pas tester Puisque ça a l'air d'être pas mal quand même En fait c'est des produits qui sont présentés Dans des espèces de sachets comme ça Avec un bouchon qui se dévisse Sans soucis C'est refermable C'est hyper hermétique etc Et en fait c'est principalement pour le voyage Puisque comme ça vous pouvez emmener ça partout Ça ne vous prend pas de place du tout Ça se tord dans tous les sens Comme vous pouvez voir Donc j'ai eu une crème de jour nutritive Donc là c'est la Sibir Donc que j'ai utilisé plusieurs fois maintenant C'est encore celle que j'ai aujourd'hui Alors Elle ne me fait pas graisser énormément la peau J'aurais peut-être tendance en fin de journée Quand même à briller un petit peu Donc peut-être que pour les peaux grasses Il faudra vous repoudrer etc Si vous vous maquillez Mais franchement je trouve qu'elle est vraiment pas mal Donc bien sûr pour les peaux sèches Je pense qu'elle sera top Pour une peau normale etc Mais même moi qui ai la peau grasse Je trouve que ça va encore Je ne brille pas non plus de mille feux Franchement ça va encore Alors j'ai reçu également des petites feuilles comme ça Donc ça j'ai bien aimé Donc chaque produit comme ça est à 3,45€ l'unité Donc franchement je trouve que ce n'est pas très très cher Vous pouvez trouver ça aussi dans les monoprix Et sur le site soins de beauté Et en fait tout simplement tout expliquer sur tous les produits qu'ils font Donc pour la crème, pour le visage Vous êtes censé avoir 8 applications Et moi j'aurais tendance à dire qu'il y a plus Puisque vous avez 16 grammes Moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a plus d'8 applications Puisque j'ai tendance Et j'ai encore du mal tous les jours je me dis Parce que je ne l'applique que le matin en fait Pour la journée J'en mets et je me rends compte que j'en mets trop A chaque fois je dis demain j'en mettrai moins Mais j'en mets toujours trop Et pourtant je n'en mets pas beaucoup Puisqu'elle a tendance à vraiment vraiment bien s'étaler Après vous voyez un petit peu Bah tout simplement se fondre en fait Et du coup bah en fait à chaque fois j'en mets légèrement trop même Alors c'est censé redonner éclat et vitalité à votre peau Et elle contient des antioxydants Qui sont censés prévenir du vieillissement cellulaire en fait Donc ça franchement j'ai beaucoup aimé cette crème Je l'ai testé là plusieurs fois Alors je ne sais pas est-ce que je me la... Est-ce que je l'utilise encore Ou est-ce que je la garde pour quand je pars Je ne sais pas trop Parce que vraiment ça ne prend pas de place du tout Vous voyez c'est super fin comme produit Ensuite alors j'ai testé le gommage Donc c'est le Sousmassa Et c'est marqué exfoliant visage Et alors là ce produit vraiment très étrange Donc c'est marqué que c'est un gommage à l'orange Et je trouve... Alors les... Apparemment c'est des noyaux de litchi aussi Qui sont dedans Je pensais que c'était de l'abricot Mais c'est du litchi Vous avez vraiment des gros morceaux en fait Pour exfolier Donc ça c'est très bien Mais je pense qu'il n'y en a peut-être pas assez Puisque du coup j'ai dû appuyer plusieurs fois Pour en remettre à chaque fois Puisque vous sentez Mais vous sentez que vous n'avez pas énormément de grains Donc ça a été un petit peu galère la première fois Ils sont gros mais peut-être pas assez nombreux Je ne sais pas Après moi vu que j'ai la peau grasse Je n'ai pas vraiment la peau sensible non plus Par contre l'odeur Je ne suis pas fan Peut-être qu'il y a une petite odeur d'orange Mais j'ai trouvé que ça avait une odeur d'épices Je ne sais pas pourquoi J'ai vraiment trouvé le mélange Alors là franchement je n'ai pas aimé du tout Après c'est pas trop trop gênant Puisque du coup Je l'applique sous la douche Je me rince juste après Donc du coup Ce n'est pas trop trop un problème Et donc ils font deux gommages Et donc ça c'est pareil Vous êtes censé avoir deux applications Alors moi je n'ai testé qu'une fois Puisque je ne me fais qu'un gommage par semaine Là justement je vais l'utiliser dimanche Au début je me suis dit Je vais vider le truc en une utilisation Mais finalement en fait J'avais l'impression qu'il n'y en avait plus Et en fait quand j'appuie Il y en a vraiment pas mal Donc je ne sais pas Parce que je ne pense pas Vu tout ce qui reste Je ne sais pas si ça va me faire une utilisation ou plus Je ne peux pas vous dire Mais en tout cas Voilà Donc j'ai bien aimé ce gommage Mais rien que pour l'odeur C'est vrai que je n'étais pas trop trop faille Et ensuite j'ai eu deux masques comme ça Pour le visage A la boue Donc j'en ai testé un J'ai testé le Guérande Donc que vous avez pu voir sur Instagram Je vous avais mis une photo Et sur Snapchat aussi d'ailleurs Je vous invite comme toujours A me suivre sur Instagram Juste en dessous Et alors c'était une première Puisque je teste très souvent Des masques à l'argile Puisque j'ai la peau de grasse Mais à la boue pas du tout Donc en fait au début C'était vraiment assez marron foncé Et en fait au fur et à mesure Ça devenait kaki A la fin c'était à moitié vert Et c'est un masque Donc qu'il faut laisser poser 12 minutes Et après donc Il sèche comme un masque à l'argile en fait Mais alors là il vous tire Je vous jure que vous ne pouvez plus rire Ni rien Toute votre peau se plie C'est assez marrant C'est censé absorber les impuretés Et les toxines Donc là ils disent pour celui-ci Que c'est un véritable cocktail de minéraux Et d'oligo-éléments variés Indispensables à l'organisme Dont le magnésium, le sodium et le zinc Donc là toujours pareil Vous êtes censé avoir deux applications Donc là pour le masque je pense Au début je n'osais pas en mettre beaucoup J'avais peur de ne plus en avoir Et en fait il m'en restait pas mal Donc du coup j'en ai réappliqué un petit peu Et ensuite j'ai eu le Alors pour le prononcer C'est le Jalfandi Enfin je ne sais pas Apparemment c'est pareil C'est un masque à la boue Et celui-ci a l'air d'être beaucoup plus épais J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de produits Je ne sais pas pourquoi Donc ça je n'ai pas encore testé Puisque je ne me fais qu'un masque Pareil par semaine Donc pareil je le ferai dimanche Je vous mettrai la photo sur Instagram Pareil Donc si ça vous intéresse De savoir vraiment du coup Comment il est celui-ci Je vous invite toujours à me rejoindre Et donc en fait celui que j'ai fait C'était Vous aviez de l'argile en fait avec la boue Et celui-ci en fait Donc vous avez de l'aminaire d'Islande Donc apparemment c'est une algue Qui est riche en sel minéraux, protéines Et actifs hydratants en fait Et vous avez aussi de l'huile essentielle Ah oui Donc c'est pour ça que j'ai testé l'autre Parce que celui-ci je me suis dit Je ne sais pas trop si je vais aimer Il est riche en huiles essentielles D'orange, de lavande et d'eucalyptus Donc l'orange et la lavande Je n'aime pas Donc on va voir Après des fois selon les mélanges En fait l'odeur n'est pas la même Je vais sentir ça tout de suite D'ailleurs je n'ai même pas senti Ah oui ça sent très très fort La lavande Donc ça ça me gêne un petit peu Après avoir une fois que le masque est appliqué Peut-être que je ne le sentirai plus trop Je ne sais pas Donc l'autre Rendez la peau purifiée et reminéralisée Et celui-ci la peau purifiée, éclatante et régénérée Donc voilà pareil Deux utilisations 12 minutes également Donc voilà j'ai bien aimé ce petit principe En fait des quatre petits sachets Comme ça je dirais Pour aller en voyage Au moins vous avez largement Deux applications à chaque fois Avec la crème de jour Vous avez beaucoup plus d'utilisation Et au moins ça ne prend pas de place du tout Vous avez quatre produits Pour très très peu de place Vous voyez la place que ça vous prend Pour quatre produits C'est pas large C'est tout tout fin En plus vous pouvez les tordre un peu Dans tous les sens C'est refermable Donc ça c'est ça que j'ai beaucoup aimé Donc voilà Et dernier produit Je vous montre très très rapidement Puisque j'ai juste testé aujourd'hui En fait c'est un booster de pureté De chez Sephora C'est pour les pores C'est pour les pores et imperfections visibles Couleur verte Donc il dit peau grasse J'ai envie de dire Puisque vous savez Quand on a la peau grasse On a les pores assez dilatés Et j'avais vu Qu'ils avaient fait aussi celui-ci en rose J'ai pas eu le temps de le demander Donc c'était plutôt pour Pour redonner de l'éclat en fait Et celui-ci Je suis d'autant plus contente De pouvoir le tester Puisque comme je vous le dis J'ai de la peau grasse Donc voilà Ils disent de l'appliquer Avant la crème hydratante Ou alors mélanger à votre soin Donc moi en l'occurrence Je l'ai mis aujourd'hui Avant la crème Je ne peux pas vous dire Pour l'instant les résultats Etc Je vous en reparlerai Il faut le tester 14 jours Et en fait Ils disent de le tester A chaque début de changement de saison Donc au début du printemps Au début de l'été Etc Etc Donc là je vais le tester Pendant 14 jours Je vous en reparlerai Au bout de 14 jours Et après je pense Que je le laisserai de côté Et que je l'utiliserai Bah du coup là On va être l'été Donc plutôt pour l'automne Ensuite Etc Alors par contre C'est un flacon en vert Je dirais Donc ça ça me fait un peu peur Mais en tout cas C'est un Un flacon avec une pipette Donc ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé Puisqu'au moins Vous n'avez pas besoin De mettre vos doigts Etc Et ça c'est vraiment top Il n'y a pas d'odeur particulière C'est pas une odeur Hyper agréable Mais il n'y a pas vraiment D'odeur en fait Forcément gênante Et ça fait 20 ml Donc voilà pour ces petits produits J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Si vous avez des questions A me les poser en commentaire Et à me dire bien sûr Si vous les avez testés Je remercie encore une fois Les marques Sephora Yves Rocher Terre active Merci Andy aussi Et bien sûr Octoly Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada